... Pour parler maintenant de la situation de la pêche athénale et quatière en général, c'est un sous-sector qui est vraiment en difficulté à cause de la sous-production et vraiment qu'il manque beaucoup, 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 beaucoup de soutien de l'État en ce qui concerne les générations qui ont été vraiment enlevées depuis quelques temps. Et aussi maintenant, il y a d'autres taxes très lourdes quand même qui viennent s'ajouter à cette crise, ce qui amène maintenant même actuellement une situation de crise mal entendue entre les pêcheurs, le cotier et le ministère des Pêches. Parce que pour rentrer dans ce problème, avant, il y avait une seule licence pour la pêche pélagique et petit pélagique. Donc, c'est une licence qui a même été payée annuellement à 38 500 émerus. Donc, 385 000 émerus. Depuis quelques temps, avec ce ministre, bon, ça a été changé, éclaté, mais augmenté aussi que maintenant, pour la pêche du petit pélagique, qui sont les sardinelles, chien-chart et autres, que d'habitude, nous connaissons et que nous consommons. Donc, ils ont fait une licence maintenant à 555 000 ou bien 55 500 émerus. Donc, voilà, qui devient maintenant très cher. Mais aussi, ils ont fait une autre licence encore pour la pêche pélagique, qui est la courbine et les autres grands poissons que les filets peuvent prendre, n'est-ce pas ? Et donc, ça aussi, ils l'ont amené à 755 000, 655 000. Ce qui fait qu'au total, maintenant, la licence annuelle, la licence annuelle que doit payer la pirogue de filetournant pour la pêche côtière, arrive à 110 000 émerus. Donc, 1 million 100 000 émerus anciens. Donc, voilà, et ça, vraiment, c'est très cher. Si on voit actuellement la sous-production qu'il y a, parce que je crois que nous, les acteurs, comme les populations, comme tout le monde, on doit faire le constat avant les yaïbouïs ici. Les gens se sont ramassés à terre tellement que c'était abondant. Aujourd'hui, nous arrivons de rester 6 mois sans voir de la salinelle ronde. Donc, on a jugé que nous qui travaillons depuis l'augmentation en 2016 avec 385 000 par pirogue et par an. Il n'y avait pas de limitation aussi de quota, parce que nous, on consommait à 98% pour la consommation nationale à Nakhchut et à 75% pour Noa Dibou. Donc, vu que tout le monde, surtout la partie consommation, demandait que les poissons amourisiennes étaient chers. Nous, on s'attendait qu'on nous limite les bateaux turcs, chinois et autres qui pêchent spécialement pour les usines de farine à 90%. Et donc, c'est ces gens-là, pour dire qu'ils méritaient une diminution du quota, une réglementation, mais ça a tombé sur nous. Donc, pour dire, la réalité est que, en Mouritaine, il y a une forte demande de poissons qui augmente de jour en jour. Tout le monde l'a vu. Avant, ce n'était pas comme ça. Et cette demande, nous, on a suivi par rapport à cette demande et par rapport à l'État qui nous a demandé d'augmenter la production en pélagique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur petite péroque pour s'aventurer sur les seines tournantes, pour augmenter, parce que le poisson pélagique, c'est le poisson qui consomme 90% des Mauritaniers. Et c'est le poisson le moins cher. On ne peut plus manger le chauve parce que c'est à 3 000, on ne peut plus manger la courbine parce que c'est à 4 000. Il ne reste que les petits poissons, les petits pélagiques ou les pélagiques. Ça veut dire milliers noirs, milliers jaunes, ou bien sardines ou sardines rondes ou sardines plates. Au moins, ces poissons, tu peux les avoir le kilo à 300 à 400. Nous, on s'est aventuré, on a fait des efforts pour satisfaire les besoins. Mais depuis 5 ans, avec l'arrivée des bateaux turcs et chinois, on a vu une forte diminution jusqu'à ce que maintenant, tout est difficile. Et comme vous le savez aussi, le marché de consommation, nous, on en fait partie. L'huile a monté, le sucre a monté, le lait a monté. L'essence en plus qu'on utilisait a doublé par rapport à ce qu'on prenait. Et vu toutes ces conditions-là, et par rapport même à notre propre système de pêche, parce que nous, quand on pêche, on est accompagné de débarcadeurs. Débarcadeurs, je veux dire, on est accompagné dans ces pêcheurs. On est taxé sur le marché de Nanchut. Donc, tous ces taxes-là, on ne voit pas ça et on taxe de plus. C'est pourquoi, ce n'est pas une question de refus, c'est une question d'impossibilité de pouvoir pêcher avec ces nouvelles licences. Parce qu'on ne voit pas sans sortir.